Vue au début de saison, la qualité du groupe, on s'attendait à beaucoup mieux. Et puis c'est une descente abyssale au fur et à mesure de la saison, qui aurait dû faire réagir à mon avis beaucoup beaucoup plus tôt. Et on a laissé un peu le club sombrer dans son intégralité. Et là c'est une grosse déception de retrouver ce groupe-là en national. Je suis un peu dégoûté parce que c'est triste, c'est la première fois que ça arrive dans le club. Et forcément c'est honteux limite que ça arrive. Un si grand club qui a fait l'histoire du foot français, c'est triste. Mais bon je suis là, ça veut dire que je me soutiens quand même jusqu'au bout. Et je serai là pour les matchs en national bien sûr. J'ai tendance à dire que c'est la faute de toute la pyramide, que ça soit en haut de la pyramide jusque tout en bas. Le groupe pour moi c'est un groupe de qualité. Je pense qu'on a eu du mal à le laisser s'exprimer. Une mauvaise gestion aussi des joueurs qui a peut-être pu entraîner des difficultés d'un point de vue mental, plus que sportif. Et puis voilà, des choix au niveau des dirigeants qui n'ont pas abouti. Il y a un peu de tout, les dirigeants, parce qu'en faisant les mauvais choix, en vendant les joueurs qu'il ne fallait pas, aux entraîneurs, en ayant fait les mauvais choix lors des matchs, et aux joueurs qui ne se battent pas assez, qui n'ouillent pas assez sur le terrain. C'est un peu la faute à tout le monde en fait. Je remets sur personne la faute, c'est une faute collective. On ne peut pas s'en prendre qu'au coach, parce que le coach n'est pas sur le terrain. Donc après, s'ils donnent des ordres aux joueurs et que les joueurs ne font pas ce que le coach a demandé, ce n'est pas toujours évident. À l'avenir, dans un premier temps, il va falloir essayer de serrer la ceinture financièrement pour essayer de rester en national, pour ne pas descendre plus loin, comme Strasbourg a connu cette situation. Et après, essayer de reconstruire avec un nouveau staff technique, essayer de reconstruire un groupe d'avenir, et puis de remonter le plus vite possible pour toujours maintenir ce côté financier avant le côté sportif, parce que malheureusement, les deux sont très très liés. On va espérer une remontée tout de suite, mais ça m'étonnerait, parce que le niveau national est quand même très élevé. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que le club ne fasse pas comme Strasbourg et descend dans ses FA2 et tout. L'avenir du FC Metz, un an en national, et une remontée après en forme. On voit des clubs qui étaient en national et qui sont maintenant aujourd'hui en Ligue 1, donc ça peut nous inspirer confiance, et je l'espère vraiment.